L'avenir de Kylian Mbappé est revenu sur le devant de la scène suite aux déclarations du français après la victoire face à Toulouse. Bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. Lors de son entretien accordé à l'équipe, Nasser Al-Khelaifi a fait quelques confidences sur ses différents échanges avec le champion du monde 2018. « Ce n'est pas un secret, l'objectif du Paris Saint-Germain est de prolonger Kylian Mbappé cet été. Je veux que Kylian Mbappé reste. Pour moi, le meilleur joueur du monde, c'est lui. Et le meilleur club pour lui, c'est Paris. Aujourd'hui, Kylian est au centre du projet. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Kylian, aujourd'hui toute l'équipe et pour lui, a même lâché Nasser Al-Khelaifi sur les ondes de RMC. De son côté, Kylian Mbappé a confirmé ne pas avoir encore pris sa décision, bien que différentes rumeurs parlent son nom en affirmant que le bondinois dispose d'un accord avec tel ou tel club. Aucune date n'a non plus été évoquée par le capitaine des Bleus pour faire son annonce. Cependant, il aurait communiqué cette information à son président, comme ce dernier l'a confirmé à nos confrères de l'équipe. « Cela reste entre nous, bevez-ce qu'il m'a dit quelque chose sur le calendrier de sa décision ? » « Oui, mais cela reste entre nous, a confié le dirigeant Qatari. » « Nous discutons. » « Ce calendrier est important, bien sûr, nous sommes tranquilles. » « J'ai confiance en lui, à 200%. » « C'est un bon garçon. » « Il m'a donné sa parole et c'est un homme de parole. » « Je crois en lui. » Kylian Mbappé s'est donc fixé une date butoir pour donner sa décision au club, contrairement à ce qui a pu être écrit. Real Madrid aurait également fixé un ultimatum aux joueurs, mais son clan a assuré, en début de semaine, que rien ne viendrait perturber le choix de l'attaquant. Aucun type d'influence ne pourrait d'ailleurs dicter le timing de discussion, réflexion ou décision de Kylian. Il n'y a plus qu'à attendre. Alkelaifi sort du silence. Après le défenseur central brésilien Luca Beraldo, le Paris Saint-Germain n'a toujours pas officialisé le recrutement de Gabriel Moscardo. C'est un dossier que le Paris Saint-Germain n'a toujours pas réglé. Dans la foulée de l'arrivée du défenseur central brésilien Luca Beraldo, débarqué de Sao Paulo pour 20 millions d'euros, le club de la capitale souhaitait officialiser le recrutement de Gabriel Moscardo. Transfuge des Corinthiens, le jeune milieu de terrain à Oriverde ne s'est pas encore engagé avec les Franciliens, en dépit du fait que les deux parties se soient entendues pour un transfert fixé à 20 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. Une vente pas digérée par la formation brésilienne au regard des déclarations choc de son président. Appréciez-vous la nouvelle ? Laissez votre like pour aider la chaîne. Moscardo a une situation inconfortable pour Al-Khelaifi. Et pour cause, le joueur de 18 ans s'est blessé à la cheville et doit passer sur le billard, une nouvelle qui va retarder son retour à la compétition. Au point que soit remise en question sa venue du côté du Parc des Princes ? Le Paris Saint-Germain fait preuve d'optimisme, une confiance affichée publiquement par son président Nasser Al-Khelaifi dans le cadre d'une interview donnée au quotidien sportif L'Equipe. Je l'ai invité pour le match contre Toulouse. C'est un joueur fantastique. Nous croyons beaucoup en lui et en son potentiel. Il est blessé et a besoin d'une opération donc nous devons aussi regarder ça. Nous sommes dans une situation un peu inconfortable avec lui car nous ne pouvons pas prendre le risque de prendre un joueur qui est blessé. Nous devons attendre. C'est la situation actuellement. En attendant que Gabriel Moscardo soit apte au service, l'état-major parisien travaille à l'arrivée d'un autre milieu de terrain. Le nom de Bruno Guimares revient avec insistance, mais la piste conduisant au milieu brésilien de Newcastle se heurte aux coûts conséquents de l'opération. Et la sortie de l'ancien Lyonnais, sur les réseaux sociaux, tend à démontrer que le principal intéressé ne semble pas emballé par un départ des Magpies. L'annonce d'Al-Khelaifi sur l'avenir de Zahir Emery Outre la question de la situation de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi a également évoqué le futur du jeune milieu de terrain français Warren Zahir Emery. Alors que le Paris Saint-Germain prépare le choc de la 18e journée de Ligue 1 sur le terrain du Racing Club de Lens, dimanche soir, Nasser Al-Khelaifi a multiplié les interventions médiatiques. Parmi les nombreux sujets évoqués par le président du club de la capitale, celui de l'avenir de l'attaquant français Kylian Mbappé. Le patron du champion de France n'a également pas échappé à un autre dossier crucial, celui de la situation du jeune milieu de terrain tricolore Warren Zahir Emery. Devenue cette saison un élément essentiel de l'effectif de Luis Enrique, le joueur de seulement 17 ans a pris une telle dimension que le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, l'a convoqué pour la première fois de sa carrière chez les A, avec une première sélection et même un premier but contre Gibraltar le 18 novembre dernier, 14 à 0. Les grandes prestations du natif de Montreuil, 20 matchs et 3 buts toutes compétitions confondus depuis le lancement de la saison 2023 à 2024, ne laisseront sans doute pas indifférent de prestigieux courtisans. Mais pas question pour le Paris Saint-Germain de lâcher sa pépite. Dixit les informations du quotidien l'équipe, un accord a été trouvé entre les deux parties en vue d'une prolongation de contrat, et ce alors que son actuel engagement expire en juin 2025. Il doit faire toute sa vie ici qu'interroger par le Parisien, Gwena Cague n'a pas caché sa confiance qu'pour une signature. Le tout en affichant ses intentions sur le futur du nouvel international tricolore. Warren Zahir Emery doit devenir le Steven Gerrard du club. Il doit faire toute sa vie ici. Il vient d'ici, il aime le club, il aime le logo. Il est la grâce au club. C'est un garçon génial. Comme joueur, on n'a aucun doute sur lui, mais comme personne aussi. Son éducation, sa famille ? Vraiment, j'aime beaucoup. C'est un exemple pour les jeunes. Que pensez-vous de cette nouvelle ? Abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est un pareil. Merci.